Vous vous considérez comme étant Charlie, par exemple ? Non, pas forcément. Franchement, on ne ressent plus grand-chose aujourd'hui. Même si le journal est encore menacé ? Même si le journal est toujours menacé, oui. Je ne suis pas Charlie. Je suis citoyen, mais je ne suis pas Charlie. L'attaque terroriste contre Charlie s'était il y a trois ans. On a demandé à des Parisiens s'ils se sentaient Charlie. Moi, je ne me considère pas Charlie parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont écrit dans leurs journaux. Pour vous, Charlie Hebdo, c'est un sujet en brouille ? Oui, c'est un sujet en brouille, clairement. Cet esprit du 11 janvier, il y a environ 5 millions de gens dans Paris qui ont marché avec des panneaux « Je suis Charlie ». Vous, ça vous touche encore ? Ça veut dire encore quelque chose pour vous ? Bien sûr, ça veut encore dire quelque chose. Vous avez quelle image, vous, de ce journal Charlie Hebdo ? C'est de l'humour. Il faut le prendre au second degré. Il ne faut pas se fâcher pour certaines choses. Il y a certains trucs où ils y vont un peu fort, mais c'est comme ça. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer aussi. C'est leur travail. Si certaines personnes réagissent, c'est que ça marche au final. Vous vous sentez Charlie trois ans après cette attaque quasiment ? Je me sentirais encore Charlie s'il y avait des motifs d'être Charlie. Quelle image vous avez justement de Charlie Hebdo ? Charlie, je dirais que c'est plus que c'était. C'est moins fin peut-être. C'est un peu plus rentre-dedans. Peu de ceux qu'on a rencontrés se disent Charlie. Mais qu'en pense la DRH du journal satirique ? Il y a presque trois ans maintenant, on a estimé qu'il y avait 5 millions de gens qui ont marché dans la rue. Ils avaient des pancartes « Je suis Charlie ». Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont toujours Charlie ? Oui. « Je suis Charlie », ça a un sens pour eux. Le sens finalement de la liberté d'expression parce que c'est de ça dont il s'agit. Ça n'était pas une adhésion à la ligne éditoriale de Charlie que personne ne connaissait dans ces 5 millions de personnes. Évidemment, l'attachement à cette valeur républicaine est là, est profondément là. Donc oui, je suis persuadée qu'ils sont très nombreux à dire « Je suis Charlie ». Après, ils sont aussi nombreux à contester les unes et à dire « Je ne suis pas Charlie ». Dépattons-en, c'est ça l'idée.